En fait, ce qui a toujours été le cinéma que j'ai essayé de faire, moi, comme metteur en scène, c'est-à-dire des films dramatiques, mais où il y avait de quoi se détendre, avec des rires et un peu d'émotions. Ça m'amusait d'essayer d'être un peu, à la fois, à l'italienne, c'était un peu réel, un peu trash, et puis aussi d'être dans un parcours un peu plus burlesque et éclairer le film de rire. J'ai fait pas mal de films qui étaient finalement la suite des films qu'on avait fait entre nous. Casque bleu étant une suite un peu tragicomique débronzée, une époque étant une suite un peu de Félix, du Père Noël. C'est vrai que c'était le plaisir du puzzle, de dire, tiens, voilà, le temps de place, tout ça. J'ai toujours adoré, j'ai adoré le casting, j'ai adoré les repérages, j'ai adoré le montage, le mixage, le mixage, c'est formidable, la musique, tout ça. Et puis le tournage, mais le tournage, c'est à la limite l'endroit où on est le plus stressé. Très clairement, je voulais être metteur en scène, je voulais pas être acteur. C'était extraordinaire d'avoir un rêve et de le voir réalisé par toutes ces équipes qui se mettent en place. C'est toujours été le problème de la comédie, de parler d'un sujet grave qui peut faire flipper les gens et de transformer ça en plaisir de spectacle. Une époque a marqué un petit peu des points, parce que les gens se sont dit, ah tiens, c'est peut-être un cinéaste.